En ce dimanche matin, sur le village de Blon, il tombe à verse un vrai temps de chien. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce chant-là, ce n'est pas celui du chapon, et pour cause. Le chapon ne chante plus. C'est les chapons loupés qui font ça, ou les faux chapons. Ça arrive, il y en a toujours. Allez, je vous la refais. C'est un vrai chapon, il a une tête de poulet malade. Il a la tête toute petite, la crête toute blanche, toute petite, toute racornée. Allons donc voir la bête d'un peu plus près. Effectivement, le chapon, le vrai, a une drôle de tête et un regard qui en dit long. Il va se développer beaucoup plus, en fait. On va partir vraiment sur, au départ, un développement de carcasse. Le fait de lui couper les testicules va faire qu'il se développe beaucoup plus. Mais sur une durée beaucoup plus longue. Car ces volatiles, déjà castrés donc, sont bichonnés par des producteurs qui leur déroulent le tapis rouge, élevé en plein air l'été, logés dans des poulaillers 3 étoiles l'hiver, nourris avec des céréales maison. C'est une nourriture que nous produisons nous-mêmes. Et c'est-à-dire bio. C'est pas entièrement bio. Et un régime spécial en fin de saison. Et on va l'élever, on va le finir avec du pain et du lait fermier pour que la viande soit vraiment plus goûteuse. Oui, parce qu'en fait, c'est dans l'assiette qu'on apprécie le chapon fin. La viande est beaucoup plus persillée. C'est très moelleux. Et c'est vrai que quand on coupe un chapon, c'est bien, si on mange de la cuisse, de manger un petit peu de blanc. Parce que le blanc n'est pas le même blanc que le blanc du poulet. Entre 14 et 16 euros le kilo. C'est sûr, ce n'est pas donné. Mais c'est du frein, du pur fermier. Parole de chapon, de l'authentique, celui de blanc. Parole de chapon, de l'authentique, celui de blanc. Parole de chapon, de l'authentique, celui de blanc.